Salut à toutes et à tous, c'est Kowei, j'espère que vous allez bien, est-ce que moi ça va super ? Et aujourd'hui on va commencer la série des guides concernant le Vegeta Rush, l'émission catégorie. Donc en commençant aujourd'hui par la catégorie évolution maîtrisée, la catégorie de Super Vegeta Puissance qui est sortie ce matin à l'heure où je sors la vidéo. On adore les modes de jeu, ils proposent l'émission catégorie pour des KT qui sont sortis aujourd'hui. Mais enfin bon, on commence à avoir l'habitude avec les Rush. Vous savez que ce n'est pas du tout mon mode de jeu préféré, mais bon, on fait avec. Et il y aura donc évidemment des guides pour les différentes missions. Je sais que les guides concernant les extrêmes SBR, les SBR ne sont toujours pas faits, tout ça s'accumule. Mais je fais au mieux, les choses arrivent au fur et à mesure, ça sortira, ça sortira. Et donc pour ce genre de guide, vous connaissez la formule, elle est toujours la même. Des vidéos donc en trois parties, une première partie où on va regarder la catégorie ensemble, on va regarder les teams possibles. Les unités notables, les unités remplaçantes aussi qu'il ne faut pas oublier. Deuxième partie, on va analyser plus en détail la team sur laquelle je me serai arrêté. Les synergies, les points importants à noter pour correctement jouer l'équipe, les dynamiques importantes. La stratégie tout simplement, ce que j'aime bien mettre en avant dans ce genre de vidéo. Ce n'est pas tellement une team de six personnages particuliers, mais plutôt les stratégies. Vous le savez si vous êtes habitués à la chaîne. Et puis une troisième partie où on va commenter ensemble une run d'exemple post-commenté. Vous connaissez la philosophie aussi là-dessus. Je préfère toujours prendre des runs qui sont déjà faites et que je commente par-dessus. Puisque ça me permet de revenir sur des erreurs que j'ai commises lors de la run. Et donc on va commencer directement avec la catégorie évolution maîtrisée. On va essayer de l'analyser ensemble. Et en fait un point qui saute assez vite aux yeux avec cette catégorie, c'est finalement que c'est une catégorie qui présente des personnages intéressants pour le Vegeta Rush. Parce que quand on pense Vegeta Rush, on pense évidemment Combat Lant. Quand on pense Combat Lant, on pense Stacker de Def. Et quand on pense Stacker de Def, on pense Gohan LR. Évidemment le raisonnement infaillible. Et il y a Gohan LR. Gohan LR fait partie de la catégorie évolution maîtrisée. Ce qui est évidemment très très sympa ici dans un contexte de combat long. Mais il n'y a pas que lui. Il y a également en termes de Stacker de Def à l'infini, on a Goku MF. Si jamais on le reverse, il va Stacker à la Def à l'infini. Mais bon, même en éveil d'Okan ici, il va quand même atteindre des valeurs de Def de plus de 200k quand il sera en SSJ Blue. Freezer et MF c'est le même combat. Maintenant il y a des vrais Stacker de Def comme Golden, Ange, Endurance. On va aussi retrouver le TUR de Gohan LRJ certes, mais il y a également Golden Intelligence qui stack la Def à l'infini. Il y a Vegeta Blue Tech, Goku Blue, Endurance. Il y a quelques Stacker de Def à l'infini quand même qui existent dans cette catégorie. Je sais qu'il y a encore un peu plus bas le Gohan Tech du TB pour ceux qui l'ont. Donc il y a quand même quelques unités intéressantes pour du combat long ici. Mais ce sont des personnages qui n'ont pas vraiment de points communs. Si ce n'est qu'ils ont cette catégorie évolution maîtrisée. Donc finalement, on peut envisager de faire une team avec Super Vegeta Puissance et d'aligner ses Stacker de Def un petit peu naïvement et de partir dans le Vegeta Rush. Ce qui probablement fonctionne. Maintenant évidemment, ça pose le problème de Super Vegeta Puissance lui-même. qui n'est absolument pas une unité de combat long. C'est une unité de SBR, d'extrême SBR en fait. C'est une unité de combat court. Et donc en combat long, il se fait absolument exploser la gueule. D'autant plus que la dernière phase est agilité, qu'elle débuffe à 80%. Je vous laisse deviner ce qui se passe si vous prenez une Spé sur Super Vegeta Puissance. Quand on se spoil, ce n'est pas du tout agréable. Mais au moins, il a le mérite de pouvoir justement coordonner ces différentes unités afin de proposer une team de Stacker de Def. Et ça reste quand même envisageable de jouer une team pareille en mettant Super Vegeta Puissance en flotteur. Maintenant, en dehors de ça, ça devient tout de suite plus compliqué. Parce que ces unités-là, comme je le disais juste avant, n'ont pas vraiment de points communs. Et qu'on pense qu'en ballant, je me répète un peu, mais évidemment, on privilégie toujours ces unités Stacker de Def. Ou alors des unités un petit peu particulières comme les MF, en tout cas les Freezer et Goku MF. Qui ont l'avantage, surtout Goku, qui a de la réduction de dégâts, en plus de sa grosse Def. Oui, c'est ce J-Blue qui dépasse les 200k Def faciles. Bon voilà, c'est des unités auxquelles on pense de manière privilégiée. Ici, ils n'ont pas vraiment de points communs. On a du 100 mêlés, mais il n'y a pas vraiment de leader ici pour qu'elle ait du 100 mêlés. On a ici Goku Blue, Vegeta Blue. On peut imaginer un lead Saiyan pur, mais donc finalement c'est Super Vegeta Puissance. Ou alors Vegeta MF. Mais Vegeta MF, c'est peut-être un petit peu faiblard pour le Vegeta Rush. Je pense que ça passe, évidemment. Mais ça peut passer, mais je ne sais pas forcément ce vers quoi je vais me tourner de manière privilégiée. On peut imaginer une espèce de team Super avec Goku MF en lead. Et pour pouvoir aligner ces différents stackers, ça doit également marcher. Est-ce que c'est le mieux ? Je ne sais pas. Il y a moyen de faire 2-3 assemblages ici qui ont du sens. Maintenant, ce n'est pas forcément ce vers quoi je vais me tourner. Ce n'est pas la solution que je vais privilégier ici. Maintenant, c'est bien de noter tout ça, histoire que vous ayez les clés en main. Notez aussi qu'il y a 2-3 unités qui, sans être des stackers, peuvent être quand même un minimum intéressantes. Je pense par exemple à ce Vegeta SSJ2. Maintenant, il a des avantages et de puissance par rapport à une dernière phase qui est agi. C'est compliqué. Maintenant, il va avoir quand même un petit peu de def d'ici la fin. Je crois qu'il monte bien 150k def. Bon, ce n'est pas incroyable, mais ça peut faire l'affaire en tant que flotteur s'il vous manque une unité. Si vous essayez de faire une espèce de team Super avec Goku MF en lead, peut-être qu'il vous manquera une unité. Ça peut être envisageable. Maintenant, bon, n'essayez pas de faire une team SSJ avec Vegeta. Il n'y aura pas assez d'unités. Une team Surveille d'Univers, encore moins. Tout ça, c'est mort. Une team digne rivale aussi. On pourrait imaginer des teams un petit peu... Une team, par exemple, il y a un maître-disciple un peu bizarre avec Goku, Blue, Endurance en lead. Mais là, de nouveau, il n'y aura pas assez d'unités. Voilà, c'est un peu... À chaque fois, on a de quoi faire 3-4 unités alignées. Mais après, derrière, il n'y a pas de quoi le faire. Mais il y a quand même 2-3 teams, comme je le dis juste avant, qui sont alignables. Mais bon, finalement, la catégorie est vite assez limitée. Évidemment, le Gohan, ici, stacker de def aussi, à ne pas zapper. Mais c'est une catégorie qui, pour du combat lent, est assez vite limitée. Moi, je vais vous proposer une solution qui ne frappe pas forcément aux yeux, en regardant cette catégorie. Et pour cause, en fait, je vais faire appel, ici, à une particularité des missions des Rush. Du Goku Rush, Goku Rush GT, Vegeta Rush, c'est pareil. Les missions catégorie n'incluent pas l'ami leader. C'est-à-dire que vous avez la restriction de ramener 6 personnages de votre côté, ici, de catégorie évolution maîtrisée. Vous devez ramener 6 personnages de votre côté. Mais l'ami leader est exclu de cette contrainte-là. C'est-à-dire que vous pouvez ramener un ami leader de n'importe quelle catégorie. Là, tout de suite, ça ouvre des portes. Assez régulièrement, et pour pas mal de missions, en fait, ça ouvre des portes. Maintenant, ce n'est pas forcément systématiquement le choix le plus pertinent. Ici, ça ouvre une porte assez sympa. Puisque, encore une fois, ça ne frappe pas forcément aux yeux. Mais, il y a une carte dans le jeu qui existe, qui est assez sympathique, que je n'ai évidemment pas. Ça s'appelle Freezer Full Power. Freezer Full Power, je pense que ce n'est pas une unité que j'ai forcément besoin de présenter. Je rappelle qu'il stack la def à l'infini sur sa spell ultime. Stack d'attaque à l'infini sur la première spell. Que c'est une unité qui possède un passif quand même assez incroyable. Évidemment, c'est un passif qui, ici, au niveau... Il y a un passif temporaire, attaque à def de 100% pendant 6 tours. Après, à part du 7e tour, ça passe à 50%. J'aurais-t-il que, comme je l'ai dit, il stack la def à l'infini. Donc, d'ici là, on aura le temps de résorber ça. Il a quand même deux spé garantis s'il se fait taper en première position. En deuxième ou troisième position, il a quand même chance moyenne de balancer une autre spé. Enfin, voilà. C'est quand même une unité qui va, en gros, taper comme un malade. Et qui va défendre quand même assez bien. Une unité qui, comme je l'ai dit, je n'ai probablement pas besoin de vous la présenter plus en profondeur. Et si vous avez déjà eu l'occasion de la jouer dans des combats lents, en fait, qu'il explose l'adversaire. D'autant plus qu'ici, l'adversaire est super. Puisque c'est Vegeta. Et c'est très intéressant, parce que ça nous débloque son active skill. Dont on va pouvoir se servir ici. Vous allez me dire, oui, mais d'accord. Mais quel est le lien, donc, avec tout ça ? Puisqu'il n'est pas en évolution maîtrisée. Mais comme je vous le disais, l'ami leader ne compte pas dans la mission. Donc, on peut jouer Freezer Full Power en ami. et exploiter sa puissance pour passer au travers de ce Vegeta Rush. Maintenant, évidemment, pour pouvoir le jouer en leader, il faut se conformer à son lead, qui est donc ennemi juré ou saga de Namek. Maintenant, on a la contrainte de notre côté de jouer en plus évolution maîtrisée. Donc, il faut pouvoir, évidemment, filtrer au sein de la catégorie les personnages ennemi jurés. Parce que, bon, spoil, il n'y a pas de saga de Namek et évolution maîtrisée. Ça n'existe pas. En tout cas, je n'en ai pas dans ma box. Je ne crois pas que ça existe. Maintenant, si on regarde le croisement de la catégorie évolution maîtrisée avec ennemi juré, si je trouve la catégorie, parce que je n'ai pas dormi pour le TB, mais j'ai réussi à la trouver, et bien, voilà, c'est un pool d'unités qui probablement vous parle. Parce que si vous n'avez pas Freezer Full Power comme moi, vous allez probablement micmaquer avec ces unités-là pour jouer certaines catégories. Je crois que Puissance Max, par exemple, est concerné. Et voilà, vous avez quelques unités qui sont disponibles en évolution maîtrisée et en ennemi juré. Donc Freezer MF qui est dedans, les Golden Ange, et surtout les Golden Freezer tout court. Et donc, là, on va exploiter une autre particularité. C'est donc la fameuse matche des noms qui est là maintenant depuis quelques temps et qui nous permet de jouer des unités de même nom. Ce qui m'amène donc, en deuxième partie de vidéo, à vous parler de la team que j'ai concoctée pour cette mission catégorie évolution maîtrisée avec les différents... Finalement, c'est un petit peu une team qui coule de source. On prend les bonnes unités qui sont disponibles ici et on en fait une team. Alors évidemment, sous le lead de Freezer MF, on ne pourra pas jouer ici Golden Ange, Endurance, Whisky Lead, Ressuscité ou Combattant de l'au-delà, Spoil, Freezer Full Power Agile, ils n'ont aucune des deux catégories. Notre meilleur leader ici, ça va être en fait Freezer MF qui est quand même 130%. Pour l'extrême, ce n'est pas non plus nul. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré un mieux, mais bon, c'est comme ça. Et donc, on fout un petit peu tout le bordel. Alors évidemment, dans cette team, probablement que l'unité qui est la plus premium, celle que vous serez le moins amené à jouer, enfin, celle que vous serez le moins amené à avoir, probablement, c'est Golden Endurance. Golden Endurance qui a un an à peu près. Je crois qu'il a un an jour pour jour en fait. Un truc dans ce genre-là. Possiblement que vous ne l'avez peut-être pas. À ce moment-là, je vous inviterais peut-être à jouer plutôt la variante super avec Goku MF en lead et vous bourrez les stackers. C'est une autre façon de le faire. Moi, ici, j'avais envie de présenter une team un petit peu plus exotique. Je tiens aussi à préciser que cette team-là vous permet de réussir simultanément la mission Guerrier de génie. Je ferai un guide pour la catégorie Guerrier de génie dans lequel je redirigerai, notamment, je vous redirigerai de nouveau sur ce guide par rapport à cette team-là. Mais voilà, si vous voulez faire ces deux catégories-là en même temps, vous avez cette possibilité-là ici. Mais je ferai un guide Guerrier de génie avec d'autres possibilités de team histoire de ne pas, voilà, vous cantonner uniquement cette team-là. De la même manière qu'ici, pour Evolution maîtrisée, je vous ai parlé des autres teams possibles. Mais donc voilà, sachez, gardez ça en tête, vous faites deux catégories en même temps. Guerrier de génie et Evolution maîtrisée. Mais donc voilà, ici, on joue Freezer AMF en lead. Également une unité que je ne vais pas forcément vous présenter, vous connaissez la chanson. Stack à l'infini jusqu'à Golden. Golden, ça ne stack plus à l'infini, c'est juste un buff à un tour. Une unité qui régène quand même jusqu'à 15% de PV en forme Golden, qui prend des bonus contre les ennemis super, ça tombe bien, Végétail est super. Et qui, une fois, un coup critique garanti, la première fois qu'il se transforme, ça va être sympa, on va pouvoir exploiter cette compétence-là. Mais globalement, ce qu'on retiendra de cette unité, c'est qu'elle va taper très fort, plus de 5 millions. Surtout qu'ici, je l'ai lié indice. Et puis, à côté, elle va avoir plus de 200k def, voire même, je crois qu'elle a culminé à un moment donné en game à 270k def quand il proc et boss. Donc c'est une unité évidemment très, très intéressante. Goldenange, stack à la def à l'infini. Évidemment qu'en ballant, on est très content. Il y a quand même des boosts assez sympas, une chance moyenne d'esquiver, ce qui peut être cool de temps en temps pendant le rush. Puis une transformation, accessoirement, qu'on peut proc n'importe quand, qui, si on est sous les 50% en PV, 49% plus précisément, va nous permettre de réduire les dégâts encaissés de 50%. Ce qui est finalement la mécanique un peu préférée des Golden. Ici, on joue 3 Golden. Du coup, Golden, Tech, AJ et Int. A priori, vous les avez, très probablement. Golden Tech, je rappelle, réduction de 80%, au-dessus de 50%. Sinon, c'est 50% de réduction de dégâts. Ça devient un peu faiblard avec le temps, vu qu'il n'a pas de def, en fait. Il n'a pas de def. Il n'a absolument pas de def. Mais ici, ça fera l'affaire. Golden, AJ, également, que je ne présente plus. Au-dessus de 40% en PV, c'est quand même 90% de réduction de dégâts. C'est évidemment énorme. Et puis, Golden Intelligence, qui est un stacker de def, également. Un petit support sympa pour les objectifs sans Goku. Il y en a quand même quelques-uns ici dans la team avec les Golden. Donc, voilà. Il était ici, de nouveau, assez sympathique. Et pour terminer, alors bon, ça, c'est le petit troll de la team. Est-ce qu'il n'y en a besoin ? Absolument pas. Mais donc, le Golden Agile SSR, qui est dans un état absolument pitoyable, qui réduit les dégâts de 80%, de 50% ou plus. Évidemment, il n'y en a pas besoin. Ici, c'est plus pour compléter. En réalité, une meilleure unité à jouer, ce serait probablement le Golden Endurance. Ici, Golden DBS Endurance, qui, lui, est une unité free-to-play. Donc, bon, lui, en fait, Golden Agile, ici, on peut se dire que c'est très fort avec la réduction de dégâts. Mais en fait, il n'a tellement pas de stats qu'il se fait exploser. En réalité, donc, à mon avis, lui est meilleur, en fait. Ici, j'ai voulu jouer lui parce que ça m'amusait, mais lui est probablement meilleur. Maintenant, comme je le disais juste avant, le problème de tout ça, c'est qu'évidemment, s'il vous manque une unité, c'est compliqué. S'il vous manque, par exemple, Golden Endurance, voilà, Golden Intelligence, il est marrant, mais, bon, à la limite, on peut imaginer jouer Golden Agile, si vous l'avez en trop, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être pas forcément... C'est assez restreint, c'est assez restreint. Si jamais il vous manque vraiment une unité ou quoi, je vous conseille encore une fois de passer sur la variante super avec Goku MF en lead et puis vous bourrez de stackers. Ça devrait aussi faire l'affaire, bien sûr. Mais donc, voilà, ici, ça donne cette team qui, finalement, n'a rien de très particulier. C'est une team qui coule de sauce, comme je le disais, on met ce qu'on peut mettre, finalement. Maintenant, il y a une dynamique assez particulière à prendre en compte ici. Une dynamique particulière en trois points. Premier point, c'est qu'avec Freezer Full Power AG qui tape comme un malade, on va aller relativement vite. Or, deuxième point, on a pas mal de stackers. Enfin, on en a au moins deux, même trois avec Freezer MF en quelque sorte. Une espèce de semi-stacker, si je peux dire ça comme ça. mais qui n'auront pas vraiment beaucoup de temps pour stacker, du coup, vu qu'on va très vite. Et un troisième point, parce qu'on a beaucoup de réductions de dégâts ici. On a beaucoup de réductions de dégâts. On a Golden Tech, on a deux fois Golden AG. Possiblement Golden Endurance, il est transformé, même si ici, ça ne nous servira pas dans la run. Ou alors des unités qui ont de la def. Freezer MF aura de la def. Golden Endurance aura, de toute façon, de la def. Freezer Full Power AG, on a mis, aura de la def. Et Golden Int aura quand même un minimum de def. de telle manière qu'en fait, on ne va pas jouer de soin. Ce qui peut être assez particulier pour un rush. Ici, vu cette mécanique-là, on ne va pas vouloir perdre des PV. En fait, parce que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le Vegeta Rush, ça tape fort. Et donc, si on commence à spammer des heals, ça ne sert à rien. On peut être sous C8, si on veut, avec toute la def du monde, on va quand même se faire détruire. Ici, quand on a des réducteurs de dégâts, vous connaissez la politique. On veut synergiser avec et donc on ramène les items de réduction de dégâts. En fait, on veut perdre le moins de dégâts, le moins de PV possible et donc on va jouer Whis et Dragon. Vous le verrez juste après. C'est ça qu'on va jouer. Donc, sans soin. Et on va vraiment jouer contre la montre, entre guillemets, sans forcément que ce soit tendu. Je l'ai fait deuxième essai. Premier essai, je ne savais pas tellement sur quel pied danser avec l'équipe. Deuxième essai, je l'ai passé assez facilement en réalité. Il faut juste jouer la team d'une certaine manière que je vais vous décrire juste après. Donc, dans la run d'exemple. D'ailleurs, on va y arriver. On se retrouve donc pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. La run d'exemple commentée. Comme je l'expliquais juste avant, Whis et Dragon seront les items qu'on va utiliser pour vraiment rentabiliser nos personnages qui mettent en avant beaucoup de réduction de dégâts ou beaucoup de def. Pour les raisons que j'expliquais juste avant, on ne va pas vouloir beaucoup perdre de PV ici. Le but, c'est de plier le truc assez rapidement. dans cet objectif-là, j'ai utilisé le mémoire de soutien ici du recueil de combat qui nous permet d'obtenir un boost définitif pendant tout le combat pour les personnages extrêmes de catégorie saga de Namek. Donc, Freezer Full Power agit uniquement ici. Maintenant, ce n'est pas vraiment nécessaire. On pourrait très bien ramener aucun mémoire ou alors le mémoire C17-C18 que j'utilise assez souvent qui nous régène. Au niveau du Freezer Full Power en Ami, je vous conseille vivement de prendre un Freezer Full Power un petit peu costaud. Ici, vous l'avez vu, il a deux doublants, il est lié à un 10. Je pense que c'est un petit peu le minimum. Maintenant, si vous avez mieux, prenez mieux. Alors, il y a quelque chose assez important à comprendre ici, c'est qu'on va vouloir quand même d'une certaine manière contrebalancer cette espèce de rapidité que j'évoque ici avec Freezer Full Power. Cette espèce de dynamique très rapide de la team, on va essayer quand même de la contrebalancer sur les premières phases puisqu'on va vouloir stacker un minimum parce que sinon, bien sûr, on va avoir un problème, on va arriver avec des stackers qui ont moins de 100 KDF en dernière phase et pas bien. C'est pas positif du tout. Donc, on va essayer. Parfois, vous allez me voir pas forcément partir en SP ou ce genre de choses-là. C'est normal. Freezer MF, bien sûr, il faut le faire partir en SP pour qu'il stacke la DEF sinon, c'est un problème mais dans les premières phases, essayez le plus possible de privilégier le stack de DEF. Donc, vous allez me voir parfois jeter Golden Agee ici, tout simplement parce que j'ai envie que mon Freezer Endurance il stacke la DEF. Maintenant, Freezer Agi, on peut un petit peu le négliger là-dessus puisque lui, il a beaucoup de stats de base donc avec quelques stacks seulement, il aura une valeur de DEF quand même assez sympa. Maintenant, Golden Endurance, il faut quand même lui laisser l'occasion de stacker quelques fois. Ici, mon Golden Endurance, il a quand même un doublant donc ça va aller. Au bout de quelques SP, il aura une valeur de DEF quand même assez cool. Enfin bon, rappelons ici que c'est une team ici extrême contre un boss super donc on a d'office, bon, nous on fait plus de dégâts mais lui aussi, forcément, contre classe oblige. Donc, voilà, il faut quand même faire gaffe par rapport à ça que les stackers de DEF aient quand même l'occasion de prendre quelques valeurs histoire que lorsqu'on arrive sur les dernières phases, on est quand même du bagage en termes de défense pour quand même un minimum tanquer surtout les autos, mine de rien. on veut avoir assez de DEF pour tanquer les autos et puis les SP, on les interceptera avec des items, on va essayer quand même d'anticiper si c'est dangereux, pas dangereux. Les premières phases, c'est assez calme globalement. Ça score, ça partait de la phase SSJ God en fait. Avant, ça va, il n'y a pas vraiment de grosses difficultés. On joue un petit peu de cette manière-là, voilà, on stack tranquillement, on y va tranquillou et puis on a les réducteurs de dégâts un peu partout qui de toute façon assurent la partie gentiment mais jusqu'à la phase SSJ God c'est assez calme globalement, c'est ça, on alterne les phases, on essaie de stacker tranquillement et puis quand Freezer Full Power AJ arrive, il détruit absolument l'adversaire, bon, en même temps avec des valeurs comme 6 millions en 2, même si ça descend un petit peu après le 7ème tour, il perd, son boost d'attaque passe de 100% à 50% et puis on perd le boost de DEF plus 100% mais je rappelle que comme il stack la DEF à l'infini, là vous voyez, on est parti souvent en première spé parce qu'on n'avait pas assez de ki mais comme il gagne ki plus 1, il me semble, je ne dis pas de bêtises, je vérifierai après mais de mémoire, Freezer Full Power, il gagne quand même ki plus 1 par tour, je crois un maximum de ki plus 3 contre des ennemis super, vous allez, à partir du tour d'après, voilà, aussi on peut préparer le plateau, bien sûr, dans la mesure du possible mais vous allez voir qu'à partir du tour suivant, on partira assez souvent en spé ultime. Alors là ici, j'ai quand même hésité à garder le golden intelligent, sans retard pour le faire stacker puis j'ai une intuition, parfois j'ai ce 6ème sens sur The Game Battle, parfois c'est de la merde mais ici j'ai eu ce 6ème sens de mettre Golden Agee en première position parce que j'appréhendais la spé qui est arrivée donc j'étais assez content du coup de mon choix, Golden Agee, même à contre-type, bon voilà, Golden Agee, Z-T-U-R, 100%, ça prend 0, évidemment. Alors là, voilà, ici c'était un petit peu le move culotté, de nouveau, parce qu'à tout moment on se bouffait une spé, certes il a chance moyenne de l'esquiver mais bon, voilà, c'est pas non plus incroyable. Ici on a joué un petit peu avec le feu, bon les autos évidemment les tanks, mais on joue un petit peu avec le feu par rapport au spé, finalement on va s'en sortir assez bien, vous allez le voir, et lui voilà, avec double spé, sachant que j'ai un doublant encore une fois, donc je l'ai mis qui fout l'attaque sup, mais ça c'est toujours très positif, voilà, sur les stackers de def, surtout un golden freezer qui stack assez bien, il stack assez bien à 30%, il y a des stats qui sont évidemment pas dégueux de base, c'est quand même un Dokkenfest de 2021, donc c'est un personnage qui prend de la def assez facilement, mine de rien. Alors là, voilà, bon, c'était pas forcément prévu mais ça m'arrange, ça nous permet de stacker la def de nouveau ici avec le freezer, et plus particulièrement en fait on va arriver avec golden freezer sur la phase SSJ God, c'est bien puisque la phase SSJ God elle est intelligence, ici, freezer MF il est tech, donc ça va nous offrir un cri de garantie, ah non pardon, c'est vrai, il y a la phase Agi avant, mais pourquoi je l'ai oublié, c'est parce qu'on a Freezer Full Power dans la route, et je vais pas commenter, je vous laisse deviner pourquoi je ne commente pas, cette phase n'existe pas en fait, si vous vous démerdez pour que Freezer Full Power Agi arrive sur la phase puissance, cette phase n'existe pas, puisqu'on a l'avantage type et classe, bon par contre on se prend son KDF, en SP, on se prend pardon, son KDF, en SP, ça vous donne quand même la couleur, mais par contre, lui aussi, il connait la couleur, parce que, si on a la deuxième SP garantie puisqu'on s'est fait taper, voilà, il a perdu, avec juste une auto en plus, il a perdu 4 barres, 4 barres et demi et des poussières, juste assez pour nous permettre de stacker avec les deux, voilà, finalement, ça s'agence assez bien, c'est assez marrant, ça s'agence pile comme il faut, mais donc voilà, la phase puissance n'existe pas, donc la phase int, comme je le disais juste avant, je rappelle que Golden Tech, première apparition, c'est un crit garantie, alors c'est assez sympa, évidemment, puisqu'on est à contre-type, par contre, la phase int, c'est là où les choses commencent à se corser, il faut faire gaffe, ici on a quand même un slot où potentiellement, il y a une SP qui tombe, il y a une SP qui tombe sur le Golden Tech, on va prendre vraiment très cher, donc là je mets Wiz direct, je mets Wiz direct, je ne mets pas Dragon, je mets Wiz, parce que là-dessus, il faut vraiment se prémunir, sachant qu'on a un Dokkan mod, quand même, qui arrive, donc ici le Wiz va vraiment nous permettre de sécuriser l'arrivée à ce Dokkan mod, avec Freezer Full Power, qui va terminer, en fait, le combat, ici, en deux tours, donc ici, simplement, on ne veut pas se créer de risque, ça n'a pas d'intérêt, en fait, de risquer ici, parce que bon, vraiment, si on se bouffe une SP sur Golden Tech, on est mort, en fait, on est mort, bon là, avec l'item, on ne prend rien, et puis même, voilà, ici, les Golden Agile, les Golden Tech, Golden Agile a plus de 100% de réduction de dégâts, Golden Tech ici, il a également, d'ailleurs, donc on va prendre, allez, 23 là, à la limite, allez, mais donc ici, on arrive tranquillement, en Dokkan mod, on aurait pu imaginer le Dokkan mod avec Golden Endurance, maintenant, je n'étais pas certain que ce soit assez, parce que je rappelle que Freezer Full Power, il a deuxièmes SP garantis, qu'en se faisant taper, donc en première position, en troisième position, c'est seulement chance moyenne, ce n'est pas forcément garanti qu'on sorte de là, si on faisait un Dokkan mod avec Golden Endurance, et moi, je ne voulais pas m'éterniser sur cette phase d'intelligence, qui n'est vraiment pas notre avantage, vu le Freezer MF, vu le Golden Tech, donc, je voulais en terminer assez rapidement, c'est une phase assez gênante, finalement, du combat, vu notre team, et là, vous voyez, en Dokkan mod, en plus, on a eu la chance de crit, vous voyez qu'ici, c'est terminé assez facilement, et donc, on arrive sur l'avant-dernière phase, Végéta Blue Endurance, ce n'est pas non plus une phase qu'on apprécie beaucoup, puisque finalement, on n'a pas vraiment, on n'a pas de puissance dans l'équipe, vous l'aurez remarqué, on n'a pas une unité forte, ici, évidemment, ici, Golden Tech n'a plus son crit garantie, on n'a pas vraiment moyen de se dégager de cette phase assez vite, on a perdu le Dokkan mod, on n'a plus vraiment d'atouts, donc là, je claque, j'ai claqué un item de réduction pour tenir un petit peu le coup, c'est là où finalement, il faut un petit peu jouer l'équilibriste, parce que là, bon, on a deux tours, assez tranquille, où, voilà, on va être pépé avec la réduction de dégâts, maintenant, en plus, on a eu la chance ici d'avoir la Spécie Gold de Nagy, mais, maintenant, on ne va pas le tuer en deux tours, on ne va pas le tuer en deux tours, et là où c'est gênant, c'est qu'on n'a plus que deux items de réduction, et évidemment, on veut les garder pour la phase Végéta Evo Aji, qui arrive juste après, qui elle tape vraiment comme un Monster Truck, donc on ne veut pas vraiment arriver avec seulement un item sur l'autre phase, c'est pas sage, d'ailleurs, c'est pour ça que je mets Golden Tech ici en première position, et pas Freezer Aji, c'est parce que je veux vraiment éviter que Freezer Aji se prenne des Spé, ici, on est sous item, donc on ne prendrait pas non plus des masses, mais, je veux vraiment que le slot ou la Spé Tente soit le plus possible, un slot où on va annuler cette Spé, évidemment, parce qu'on n'a pas de soin, on n'a pas de soin, donc on ne peut pas vraiment revenir d'une Spé, on ne peut pas vraiment résorber les dégâts quand on se prend, ou en tout cas assez difficilement, via la région passive des stackers, qui n'ont pas forcément des valeurs de def non plus extraordinaire, on n'est pas sur des 800k def, comme Goel Ultime pourrait le faire, donc la région passive est aussi quelque chose de limité, ici, dans ce contexte-là, mais donc, une phase d'endurance où, clairement, on ne bute pas en deux tours, ici, on l'a midlife, donc il faut un petit peu jouer avec le feu, ici, je ne claquerai pas d'items, en fait, il faut espérer que la Spé tombe, pas au mauvais endroit, il faut que les choses s'agentent en notre faveur, donc ici, un petit numéro d'équilibré, finalement, sur la phase, du Végéta Blue, ah non, bon, ici, finalement, le slot véritablement dangereux, c'est celui, encore une fois, du Freezer MF, donc, ça dépend de comment vous démerdez, maintenant, ici, j'essaie quand même de garder mes techs en rota, puisque la phase d'après, elle est agie, en fait, j'essaie de me démerder pour que mes techs restent en rotation, puisque les, bah du coup, mes golden techs, mes deux golden techs vont être quand même assez utiles, sur cette phase d'après, ici, on a l'active skill, mais gardez-le, pour le dernier combat, bien sûr, c'est le dernier combat, on a vraiment envie de l'utiliser, puisque le dernier combat, bah c'est le plus compliqué, en fait, c'est pour ça qu'on garde les deux items de réduction, gardez vraiment l'active skill, ne le dépensez pas inutilement, bon, là, on aurait pu tenter coup de poker, mettre Freezer, full power en premier, pour la double SP, bah non, encore une fois, je vous avouer que j'aime pas trop jouer avec le feu, vu les conditions dans lesquelles on se trouve, bah non, bon, ici, ça aurait été un choix payant de le faire, alors là, c'est assez marrant, parce que, comme le dirait John Judd, on a affaire à un putain de trait, voilà, on a un trait dans sa plus grande splendeur, on a de la chance, on s'est pas pris de spé, maintenant là, je joue un peu avec, bon, je joue pas avec le feu, mais, disons qu'ici, je garde Golden Endurance, pour le faire stacker, pour le faire prendre un stack de plus, je sais pas si c'était vraiment intelligent, comme le choix honnêtement, puisque, comme je vous le disais juste avant, on aimerait bien garder les techs, finalement, pour la phase agi, vraiment, c'est pertinent de faire ça, je ne sais pas, après, ça a quand même un avantage, c'est qu'on va pouvoir rassembler Freezer MF, avec Freezer Full Power, ils vont procurer leur lien ensemble, et notamment Boss, qui va faire exploser les valeurs des deux, que ce soit offensivement ou défensivement, et ça, ça va être très intéressant pour la suite, donc, on arrive finalement en phase agi, sans vraiment trop de galère, même si on a eu un petit peu de bol, vous avez vu, on a eu un tour sans spé, par exemple, sur Vegeta, Endurance, juste avant, et donc, on a toujours ces deux items, alors, vous voyez qu'on a un setup qui n'est pas tip top, on n'a pas, on a quand même de l'Endurance, de l'Intelligence Sourde Après, qui n'ont pas forcément des valeurs de def extraordinaires, donc là, on claque le Wiz entrée de jeu, pas le Dragon, il nous restera, de toute façon, ce Dragon partira, mais voilà, ici, je démarre avec un Wiz, tranquillement, là, de nouveau, je ne joue pas avec le feu, je ne mets pas Freezer Full Power au début, maintenant, vous allez voir que le Karma m'a rattrapé, parce que la SP, elle ne va pas du tout tomber, en vraie position, mais en deuxième, donc vous allez voir Freezer Full Power, combien il va se bouffer, vous voyez, il a quasiment 300 KDF, surtout qu'il va encore stack une fois d'ici là, et vous allez voir, combien il va se bouffer en SP, vous voyez, ici, j'essaie de calculer un petit peu avec le plateau, en parallèle, peut-être que vous l'aurez remarqué, mais j'avais cette stratégie, c'est mon deuxième essai, donc vraiment, je ne maîtrisais pas forcément la team parfaitement, mais j'avais cet espoir, peut-être d'essayer de lancer un deuxième Dokkan mod, il n'arrivera pas du tout, en fait, bon, maintenant, si vous y arrivez, tant mieux, mais moi, en tout cas, de mon côté, ça n'a pas fonctionné, malheureusement, Freezer Full Power ici, n'a pas fait de deuxième SP, et il se prend quand même une mandale à 160 K, sachant qu'on est sous Wyss, avec 300 KDF, ça, c'est notamment l'effet d'être extrême, contre du super, en rush, ça joue beaucoup, bon, ici, Golden Agile, SSR ne prendra rien grâce à l'item, bon, voilà, après, le but du jeu, vous êtes resté au-dessus de 50% en PV, parce que si vous êtes en dessous, c'est dramatique, la réduction de dégâts, elle part en vrille, Golden Tech passe de 80 à 50, Golden SSR, hyper, ça réduque tout court, ça devient dramatique, maintenant, on a quand même un minimum de régène passif, pour essayer de contrecarrer le truc, mais voilà, il faut juste éviter de tomber sous 50% en PV, si jamais c'est le cas, ça devient assez dramatique, c'est assez dramatique, maintenant, ici, vous avez vu, les choses sont bien, jusqu'alors, les choses sont pas trop mal agencées, à ce niveau-là, voilà, ici, on fait donc un deuxième tour tranquillou, ici, deuxième stack, c'est cool, mais donc, deuxième tour tranquillou, on profite du Wyss, quoi, donc, la deuxième spé, bon, l'avantage, c'est que Freezer, ici, Endurance, il a quand même minimum de dev, donc, on ne prend que 80k, et on reste au-dessus des 50% en PV, donc, ça, c'est quand même assez bien, et donc, on a ce fameux tour, qui va arriver avec énormément de dégâts possibles, parce qu'on a Freezer Full Power, qui, bon, juste une machine à dégâts, on a le MF, et on a Golden Tech, qui a l'avantage type, c'est-à-dire qu'ici, du coup, les deux, là, Freezer Full Power et Freezer MF, procs pas mal de liens, dont le fameux lien boss, qui leur permet de monter à des valeurs de def, qui sont assez sympas, c'est aussi de la régène passive, mine de rien, donc, ça, c'est assez cool, donc, là, vous voyez, j'essaie vraiment de couper le plateau le plus possible, pour vraiment, profiter d'un potentiel deuxième docket de mode, qui n'arrivera pas, spoil, donc, là, bon, voilà, on essaie de bombarder les niveaux dégâts, la deuxième spé qui est garantie, ici, puisqu'on s'est fait taper, hop, là, vous voyez qu'il y a quand même des dégâts qui partent, mine de rien, il y a des dégâts qui partent, et derrière, Freezer MF, qui a l'avantage type classe, avec 5,6 millions de valeur, grâce à boss, voilà, les dégâts seront présents, ici, il y a une barre, même, il y a pas mal de PV qui sont en partie, Golden Tech qui vient rajouter quelques dégâts à l'équation, une demi-barre, et donc, vous voyez que, voilà, ici, on a encore un tour sous réduction de dégâts, tranquillement, et en fait, vous l'aurez compris, ici, la raison pour laquelle on a sauvegardé l'active skill, de Freezer Full Power, lors de la phase précédente, c'est tout simplement parce que, vu les dégâts qu'on met théoriquement, en claquant, en ayant 4 tours sous réduction de dégâts, certes, on arrive avec, on débouche sur un cinquième tour, où Vegeta n'est pas mort, et on n'a plus d'items, mais on arrive sur un Freezer Full Power, qui aura, en fait, son active skill disponible, et comme on aura quand même bien démoli, d'ici là, le Vegeta Evo, en fait, le jeu est bouclé comme ça, tout simplement, le jeu est bouclé, de cette façon-là, ici, on aurait presque pu, finalement, imaginer transformer Golden, pour rajouter des dégâts en plus, pour vraiment, être sûr que notre opération fonctionne, mais vous voyez, les choses s'agencent vraiment, de manière assez fluide, les choses s'arrangent vraiment, j'ai envie de dire, au poil, mais ça impliquerait, quand on est un petit peu en stress, mais pas vraiment, c'est juste que les choses s'agencent vraiment parfaitement, ici, en 4 tours, on a pile ce qu'il faut, pour mettre les dégâts, vraiment, dont on a besoin, et donc, comme je disais, active skill ici, on le balance, et puis voilà, c'est terminé, Freezer Full Power, qui met énormément de dégâts, sur son active skill, ici 6 millions, et ça clôt le combat, voilà, on n'a plus d'item, mais vous voyez qu'on est full vie, vous avez passé pas trop mal, on n'a pas vraiment eu besoin de beaucoup de chance, c'est assez facilement faisable, voilà, voilà, et donc, ça va clôturer, donc, ce guide, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans l'espace commentaire, à poser vos questions, ou à, voilà, mettre vos réflexions, c'est toujours avec plaisir, que je vous réponds, dans la mesure de la pertinence de vos commentaires, évidemment, et sur ce, on se retrouve en live sur Twitch, à l'occasion, et puis également, voilà, les vidéos vont suivre, aussi, bonne journée, bonne soirée, en fonction de qu'on voyait cette vidéo, à plus.